Troisième volet de la trilogie Le Seigneur des Anneaux, après La Communauté de l'Anneau et les Deux Tours, Le Retour du Roi nous offre certes une histoire palpitante, mais également un florilège de faux raccords. Et vous le savez, qu'il s'agisse d'un plan en marche arrière ou d'un trébuchet qui se perd, c'est un engin de siège qu'on utilisait au Moyen-Âge. Rien ne m'échappe, c'est l'heure de votre analyse d'après-film. Bienvenue dans Faux Raccords. Très impressionnant. Et pourtant, j'ai même pas commencé. Mais puisque vous êtes impatients, ne tardons pas plus. Si vous n'avez pas vu le film, lui, c'est Smeagol, qui deviendra Gollum. On peut observer qu'il tient le poignet de Deagol de la main droite et s'apprête à récupérer l'anneau de la main gauche. Une mise en scène qui va changer du tout de tout au changement de plan, Smeagol se retrouve à tenir le poignet de Deagol de la main gauche et récupère finalement l'anneau de la main droite. C'est rigolo, non ? Comme quoi, il n'y a pas que Michel et Michel pour trouvent... Et là, je lui dis, et si tu commençais par... Bonjour. Euh... Vous faites quoi, là ? On m'a dit que je pouvais assister à l'émission, comme je suis fan. D'accord, mais vous êtes qui ? Constance, je suis journaliste. Eh non, je la sens pas. Oui, alors je vous coupe tout de suite, Michel, parce que vous finirez par regretter ce que vous allez dire. Eh ben, enchanté, Constance, vous pouvez, je sais pas, vous asseoir là. Vous êtes prêt, Michel ? Toujours. Eh ben, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans For Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour, Michel. Bonjour, Michel. Des sourcils qui changent de couleur, un trou qu'on y voit le projecteur... Rien ne m'échappe. Et aujourd'hui, Michel, le seigneur des anneaux, le retour du roi. Et vous allez en voir du For Accord. Nous n'en avons plus beaucoup. Il est penché sur le Maccabée pour lui piquer l'anneau qu'il tient dans sa main fermée. Main droite sur le poignet, main gauche pour récupérer l'anneau. Changement de plan. Ouh, c'est inversé, là, non ? Exact. D'un coup, il lui tient le bras de la main gauche et c'est avec sa main droite qu'il lui prend l'anneau. C'est vrai. Évidemment que c'est vrai. Maintenant, quelque chose de plutôt rare. Regardez. Euh... C'est-à-dire que... Quoi ? Bah, il n'y a rien, là, Michel. Et en même temps, c'est super rare vu qu'à chaque fois, vous montrez quelque chose. C'est un concept, hein, mais bon... Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a rien. C'est un plan diffusé à l'envers. À l'envers ? Mais à l'envers de quoi ? À l'envers de l'endroit normal. Non, mais ça, j'ai compris, Michel. Mais à l'envers, c'est-à-dire ? Bah, dans le sens inverse. Je vous la repasse au ralenti. Regardez la fumée, là. Elle ne s'échappe pas des cheminées. Elle rentre dedans. Ah, mais c'est énorme ! Je vous la repasse à vitesse normale. Alors là, fallait le voir. Très impressionnant. Merci. En même temps, c'est mon travail. Euh, moi, je l'avais vu, hein, parce que j'avais... Ça, on en parle après, d'accord, Constance ? Ah, excusez-moi. Je passe maintenant à ce balcon. Ce qu'il faut regarder, c'est l'architecture du bâtiment qui est juste à droite. Très joli, d'ailleurs, ce bâtiment. Et très pratique, parce que le jour où vous vous lassez... Si la garnison d'Osguéliat tombe, la dernière défense de cette cité aura disparu. Il est transformable en un clin d'œil. Vous êtes sûr ? Je vous mets les deux côte à côte. Ah oui, vous êtes sûr. Adieu. Reste un peu, j'ai encore un truc pour toi. Les pièces avancent. Regardez notre ami. Il a les sourcils de quelle couleur ? Noir. Non, alors là, non, vraiment, vous parlez pas pendant l'émission, d'accord ? Je pensais que je devais... Non, vous pensiez pas bien, je vous assure. Bon, vous disiez quoi, Michel ? Je disais, regardez notre ami. Il a les sourcils de quelle couleur ? Euh, bah, noir, du coup. Et juste... Ne me décevez pas. Ici ? Ah oui, ils sont blancs. Je vais quand même vous apprendre un truc, Michel. Ça s'appelle la canicie subite, qu'on a aussi appelée syndrome de Marie-Antoinette ou de Thomas More, parce que, selon la légende, leurs cheveux et sourcils étaient devenus blancs la veille de leur exécution. Donc, on pense que ça arrive suite à un choc émotionnel. J'ai avancé que de 59 secondes. C'est un peu rapide pour un choc émotionnel, quand même. Ouais, c'est sûr. Adieu. Pas encore, on va se revoir. Je continue avec un tour de grande illusion. Dans cette séquence du film, on peut voir des énormes trébuchets sur les remparts de Mina Styrite. Ici et ici, par exemple. Trébuchet... Qui disparaissent sur le plan de face. Voici un spectacle que je n'avais encore jamais vu. Moi non plus, c'est la première fois. Par contre, c'est pas la première fois que je vois un truc comme ça. Des meurtriers. Ouais, bon là, c'est flagrant en même temps. Je suis d'accord. Bon, en fait, j'ai rien vu du tout, Michel. Je sais. Je vous la repasse. Derrière Aragorn, il y a une armure. Qui tombe par terre à cause de ce gros coup de vent. Mais sans faire le moindre bruit. Ah ouais, ça c'est... Et qui se retrouve bien en place derrière lui sur le plan suivant. J'en ai assez entendu. Et dire qu'on n'est qu'à la moitié de l'émission. Tout à l'heure, je sais pas si vous vous en souvenez, je vous ai montré un plan diffusé à l'envers. Oui, enfin, tout à l'heure, Michel, c'est pas long, c'était il y a une minute trente à peine. Il y a le temps réel et il y a le temps ressenti. Mais si vous vous en souvenez, c'est tant mieux. Parce que maintenant, je vais vous montrer un plan réutilisé deux fois, mais inversé. Ok, allez-y. A neuf secondes d'intervalle, Gandalf va passer une première fois devant ce bâtiment. Puis... Une seconde fois. Mais le plan est inversé, exact. Bien vu, Saint-Michel. Adieu. On se quitte bientôt, promis. Encore une minute. Quand on regarde l'émission, on a un doute, mais en fait, vous parlez au film, c'est ça ? Dans cette scène... Gandalf a retrouvé toute sa vigueur de jeune homme. Parce que c'est une doublure. C'est ça, regardez. On dirait qu'il porte un faux crâne chauve et des cheveux blancs. La partie est finie. C'est plus de la supposition, ça. C'est pas vraiment un faux raccord, non ? Euh... Elle a tué la pâte d'or, Michel. Très bien. Dans cette scène... Meurs. Le casque d'Eowyn est attaché par une lanière sous son menton. Une lanière bien serrée, genre casse de mobilette, mais... Qui va disparaître pour que nos copines puissent retirer son casque sans aucun problème. Comme si on n'allait pas le voir. Bah moi, je l'avais pas vu. Attendez, je vous la repasse. Non, mais je vous dis que je l'avais pas vu quand j'ai vu le film, mais là, je l'ai vu. Je peux vous la repasser quand même, si vous voulez ? Non, je veux pas. Pourquoi ? Bah, j'ai pas envie, Michel, je vous dis que j'ai vu. Et les gens ? Bah, s'ils regardent, ils ont vu aussi. Comment on sait, ça ? Euh, je sais pas, j'imagine. Donc, c'est une supposition. Bah, je... Putain, sérieux, vous me fatiguez, Michel. Oui, je suppose qu'ils ont vu. Il y a deux minutes, vous lui donniez raison à l'autre, quand elle parlait de supposition. Euh, l'autre, elle est là, hein. Non, non, je vous ai dit, vous parlez pas, s'il vous plaît, Clémence. Constance. Oui, voilà. Bon, bah, on règle ça entre nous, là. Vous êtes tous deux des hommes d'honneur. C'est exactement ça. Continue, Michel. Je passe à un truc que vous allez adorer, alors. J'ai vu les projecteurs. Je les ai vus. Oh, putain ! Elle a bousi, mon effet ! Euh, désolé, c'est sorti tout seul. Je peux vous tutoyer, Hortense ? Euh, oui. Et du coup, je peux te poser une question ? Euh, oui, oui. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu comprends pas quand je te demande de fermer ta grande gueule ? Grande conne ? Non, par contre, là, Michel, c'est trop. Ah, bah, c'est un prolongement, ce que vous étiez... Non, non, conne, c'est un peu trop, je vous assure. Est-ce qu'on peut continuer ? Oui. Vous nous remontrez les projecteurs, Michel ? Oui. Si vous regardez ici... Oh, bravo ! Ça, c'est génial ! Non, mais vous dites ça, mais l'effet, c'est pas le même, hein, elle a tout gâché. Continuez, Michel, il vous en reste combien, là ? Deux. La fin est proche. Allez-y. Dans cette scène, Frandon prend une plume, ici. Il la tient toujours quand il touche sa blessure, là. Mais sur le plan suivant... Monsieur Frandon ? La plume a disparu... Elle est retournée dans son encrier. La partie est finie. Non, j'ai dit qu'il en restait deux. J'en ai fait une, il en reste une. Vous laissez pas se déconcentrer, Michel, allez-y. Vous avez raison. Sam porte ce gilet jaune tout au long de la scène. C'est pas vraiment du jaune, ça. Ah, bah, quand même. Non, mais là, Michel, on peut être d'accord sur beaucoup de choses, hein, notamment l'autre, là. Mais un gilet jaune, en France, on sait ce que c'est, et c'est pas ça. Bon, un gilet avec des reflets jaunes. Voilà, oui, ça, on peut dire ça. Bah, ce gilet disparaît sur un plan. Ah bon ? Oui, dans la même scène. Regardez. Ah, bien vu ! Je ne croyais pas que ça finirait de cette manière. Fini ? Non, le voyage ne s'achève pas ici. Et bah si, c'est la fin de cette émission, on se retrouve très bientôt pour un nouveau faux raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Euh, je peux vous laisser un CV ? Pourquoi ? Bah, j'espérais changer de job, donc euh... Mais pour faire quoi ? Bah, pour présenter faux raccord. Quand l'un de vous n'est pas là, ou pour que vous puissiez prendre des vacances, par exemple. J'ai essayé tout à l'heure et ça me... Ça ne nous intéresse pas. Ou pour les recherches ou le montage, par exemple. Non, non, mais ça va, c'est bon, mais c'est gentil, hein. Euh, vous dites ça parce que je suis... Ah non, non, pas du tout, pas du tout. Alors, vous dites ça parce que je suis... Non plus, on ne se serait pas permis. Ça n'a rien à voir dans un recrutement, ça. C'est juste qu'on n'a pas besoin en ce moment, quoi. Mais c'est gentil, vraiment. C'est bon, j'ai compris. De quoi ? Vous dites ça parce que vous avez compris que j'étais... Quoi ? Non, mais non, mais vraiment, vraiment, non. C'est juste qu'on fait l'émission depuis longtemps et jusque-là, on n'a jamais eu besoin de remplaçants. Ah d'accord. Mais vous auriez pu être un peu moins violent. Bon, c'est vrai que je me suis un peu emporté, mais c'est seulement parce qu'on était dans l'émission et puis c'était compliqué, quoi. Si vous parlez pendant... Ah bah, vous m'avez insulté, quand même. C'est répréhensible. Enfin, je crois. En même temps, vous avez dérangé notre travail pendant qu'on le faisait, donc... Je demanderai à mon avocat. On va prendre votre CV. Je commence quand ? Bah, lundi. Au montage. Au montage, d'accord. Sous-titrage ST' 501